Pendant votre utilisation du SketchUp, vous avez peut-être remarqué quelque chose que nous appelons la géométrie collante. Ce comportement est essentiel à la façon dont SketchUp fonctionne. Mais parfois, ce n'est juste pas ce que vous avez besoin. Dans SketchUp, il y a deux façons de grouper la géométrie. Vous pouvez créer un groupe ou un composant. Pour cet exemple, je vais sélectionner toute la géométrie d'un groupe, aller dans le menu édition et faire un groupe. Maintenant, toute la géométrie se déplace et se comporte comme un seul objet. Ne vous inquiétez pas sur les options de la boîte de dialogue. Nous allons les aborder plus tard. La principale différence vient lorsque vous faites des copies d'un ou plusieurs objets. Vous pouvez voir que nous pouvons manipuler chaque groupe séparément. Ils n'ont aucun lien avec les groupes d'origine ou autres. Vous voyez, les composants sont instantiés, ce qui signifie qu'ils sont tous liés les uns aux autres, et tout ce que vous faites, lors de l'édition d'un composant, sera répété aux autres composants. Nous parlerons plus de groupes et le regroupement dans une autre vidéo. Maintenant, regardons différentes façons de travailler avec des composants. Vous pouvez seulement déplacer. Faire pivoter. Ou mettre à l'échelle la géométrie dans son entier. Effectuez un clic droit sur le composant et choisissez « Modifier le composant ». Vous pourrez ainsi faire les modifications nécessaires. Une autre façon d'ouvrir et de fermer les composants pour leur modification est d'utiliser l'outil « Sélection ». Double-cliquez sur l'élément avec l'outil de sélection pour commencer à éditer. Vous pouvez voir quand vous modifiez un élément en observant la boîte englobante. Elle est solide et mise en évidence lorsque le composant est choisi. Accédez à cette bibliothèque dans le menu « Fenêtres ». Lorsque vous ouvrez la bibliothèque de composants, vous pouvez voir d'autres composants que nous avons créés pour votre usage. Regardez dans quelques-unes des catégories pour trouver d'autres composants pour ajouter au modèle. Après l'ajout de quelques composants, cliquez sur l'icône de maison pour voir tous les composants qui ont été ajoutés au modèle. There's a lot more depth to components and the Component Browser, so look to other videos for more information.